Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Mathias de Être Performant. Donc Mathias gère plusieurs business et il va partager avec vous ses conseils pour booster votre productivité. Ça sera donc un épisode plutôt business et organisation, mais nous parlerons aussi de la création de contenu qui est un sujet clé dans la photographie culinaire et dans tous les business digitaux. Petit conseil, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car une surprise vous attend. Et deuxième bonne nouvelle, ça y est, j'ai investi dans un autre micro, plus perfectionné que le micro que j'ai à l'heure actuelle, donc je me réjouis. Les prochains épisodes devraient donc avoir une bien meilleure qualité de son. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects ? Cuisine, photo, marketing, business ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Mathias, bienvenue dans MySuite Podcast et merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un aspect plus entrepreneurial lié à la food et cet aspect, c'est l'organisation. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que c'est vraiment un aspect qui est super important, encore plus dans la vie d'un entrepreneur, sachant qu'on est vraiment amené à être multitâche. Donc je vais peut-être juste te donner un léger contexte et ensuite je te laisserai la parole. Alors tu es une coach en productivité et à l'heure actuelle, j'utilise un de tes programmes qui s'appelle LiveShun et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Alors maintenant, je te laisse te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît. Salut Kim, merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer ici. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un coach en productivité personnelle et d'entreprise, principalement pour les petites structures jusqu'à 10 personnes. Et je suis un ex-banquier et j'ai fait un pseudo burn-out. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. Et depuis 2018, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai développé plusieurs business, notamment un business dans le physique d'import-export et également des activités en ligne, dont les coachings en productivité ainsi qu'un système dont on va certainement parler plus tard. Mais en plus de ça, j'ai toujours eu l'âme entrepreneur parce que j'ai vendu un site internet à l'âge de 22 ans, je fais de l'investissement immobilier en bourse, etc. Donc voilà, j'ai participé à plein de start-up week-end. Et en gros, maintenant, ce que je fais, la mission de vie que j'ai trouvée qui m'épanouit, c'est d'aider les personnes à atteindre leur plein potentiel en reprenant le contrôle de leur vie, notamment avec ce système innovant que j'ai développé, LiveShun, qui permet d'utiliser des outils simples et des méthodes de productivité pour devenir une machine dans tous les projets que vous entreprenez. Donc en gros, mon job, c'est d'identifier le blocage et les stratégies de motivation de chaque personne et de lui fournir les meilleures techniques et les meilleures méthodes existantes pour lui permettre d'intégrer tout ça dans son quotidien et d'atteindre ses buts. Et voilà, en gros, ce que je fais actuellement. Et c'est vrai que j'ai plusieurs activités maintenant, dont une qui atteint les 2 millions de chiffre d'affaires annuel. Je suis assez fier de ça. Génial, génial. C'est top. Merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, je pense que ce qui te permet aussi de gérer toutes ces activités de plein front, c'est le système que tu as développé qui s'appelle LiveShun. Alors moi, comme tu le sais au début, j'étais vraiment très réticente au fait d'utiliser ce programme. J'avais vraiment de la peine à y mettre. Et je dois dire que finalement, je me suis lancée il y a quelques semaines et je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que ça m'a vraiment... Ça a changé ma vie d'un point de vue organisation, productivité. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce système ? D'accord. Alors en fait, LiveShun, c'est un système qui est développé sur l'application Notion.so. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application en ligne. On peut télécharger aussi sur notre smartphone. Vraiment très innovante dans le sens où on peut modéliser nous-mêmes nos fenêtres comme on l'entend. Et donc finalement, c'est un mix entre, tu as dû remarquer, entre de l'Excel, du Word. On peut faire des tris, on peut afficher des informations, on peut décider de ne pas les afficher. C'est vraiment très, très, très puissant. Et donc du coup, en tant qu'un ex-informaticien, je me suis tout de suite rendu compte du potentiel en fait de cette application. Et j'ai décidé de développer un système qui permettrait à toutes les personnes que je coach de pouvoir mettre en place facilement des actions et une organisation que je leur apprenais à travers des coachings. Et donc finalement, ce système, maintenant, je dis que c'est un tout en un, c'est-à-dire qu'on peut tout avoir à l'intérieur de ce système. Donc la to-do list, les notes, la rédaction de contenu, l'agenda. On peut même mettre des articles à revoir par la suite. On peut y mettre nos emails, des piége-joints, des documents. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Mais ça révolutionne vraiment la façon dont on travaille sur informatique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je voulais savoir si du coup, tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ton programme. C'est-à-dire un petit peu comment est-ce que c'est structuré. Peut-être parler un peu des différents axes. Et en quoi vraiment ça permet un immense lien de temps et de productivité. D'accord. Donc c'est vrai que LiveChain, je l'ai designé principalement pour les infopreneurs, les créateurs de contenu, les entrepreneurs. Et notamment les petites structures jusqu'à à peu près 10 personnes. Parce qu'il faut savoir que la plateforme Notion sur laquelle j'ai développé ce système, c'est une plateforme collaborative. Donc on peut déjà s'assigner des tâches très facilement sans avoir à écrire des messages en disant tiens, est-ce que tu peux faire ça ou ça ? On a juste à cliquer sur le nom de la personne et ça assigne une tâche automatiquement. Donc déjà on gagne du temps par rapport à ça. Et donc du coup, tu m'as demandé comment est-ce que ça s'articule. En gros, lorsqu'on entreprend, la source de la motivation, c'est la vision. C'est la mission de vie. Et donc je l'ai articulé de sorte à ce que finalement on rentre nos motivations, nos objectifs dans le système. Et c'est ça qui va driver en fait le travail à fournir par la suite. C'est ça qui va driver les différents projets à ouvrir. Et ce qui va en découler, c'est automatiquement les tâches à réaliser. Et j'ai fait en sorte que le système calcule automatiquement les priorités à effectuer. Et donc en fait, il y a toute une série de méthodes et d'outils en productivité. Notamment on commence par faire les tâches les plus complexes en début de journée pour faire les plus simples à la fin de la journée, etc. Et tout ça, je l'ai incorporé dans le système de sorte à ce qu'on peut, on a possibilité si on le désire, de mettre une certaine complexité pour les tâches à réaliser. Et le système va automatiquement dire voilà, ces tâches-là, il faut les faire en premier, etc. Donc finalement, ça crée automatiquement le planning à la semaine, au mois, etc. Exact. Et justement, tu parlais super clair. Et justement, je voulais en profiter pour mettre en avant quelques fonctionnalités que j'aime beaucoup de ton programme. Justement, il y en a une qui est top, c'est également de pouvoir définir des contextes aux tâches. Et ça, je trouve génial. Par exemple, dire que c'est une tâche qu'on peut faire en terrasse ou à l'extérieur ou sur son smartphone. Donc je ne sais pas si tu veux peut-être en dire un petit peu plus là-dessus à nos auditeurs. Oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est... Il y a tellement de fonctionnalités que je ne saurais pas pouvoir commencer. C'est une des plus faciles à mettre en place finalement et qui permet de gagner du temps et parfois même d'avancer à pas de géant dans ses projets. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé. Je l'ai pris d'un livre de David Allen. Et finalement, quand on est entrepreneur, on a la possibilité de travailler un petit peu finalement n'importe où. Et en fonction du contexte dans lequel on est, donc si on est à l'aéroport, à la maison ou dans le train, on va pouvoir faire des tâches plus ou moins différentes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que plutôt que de se poser à chaque fois la question « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pendant que je suis en transit ? » Ou « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire lorsque je suis un petit peu plus fatigué ? » Ou « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire le samedi ? » Eh bien en fait, on a la possibilité avec LiveShun de renseigner justement lors de la définition des projets et des tâches, de dire « Voilà, cette tâche-là, c'est une tâche facile, je vais la faire quand je suis fatigué. » « Je me propose de pouvoir le faire quand je suis fatigué. » Ou alors cette tâche-là, je peux la faire lorsque je suis en terrasse. Si par exemple, tu es digital nomade et que tu bosses à la plage, il y a peut-être des tâches que tu peux faire un peu plus facilement lorsqu'il y a du soleil sur ton écran, etc. Et donc du coup, j'ai défini pour chaque tâche des contextes. D'ailleurs, on peut en créer nous-mêmes. Tu peux te créer toi-même un contexte autre. Justement, c'est ça. Je crois que je m'étais créé terrasse. Enfin, je crois que toi, t'avais mis d'or. Et puis moi, j'ai un petit peu adapté. Et c'est vraiment génial parce que du coup, en fonction de ta vie, de la manière des tâches que tu as à faire, comme tu disais, si tu es digital nomade ou pas, tu peux vraiment optimiser encore plus ton temps et tes tâches en créant des contextes différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve trop bien avec ton programme. Et puis tout à l'heure, tu parlais aussi de la roadmap. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus là-dessus sur le fait que vraiment, on peut du coup se projeter dans un an, cinq ans, dix ans. Oui, c'est vrai que j'ai rajouté un petit module roadmap où on peut se projeter dans très longtemps. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai remarqué, et également avec les personnes que j'aide en coaching, lorsqu'on se fixe des objectifs, on a plus de chances de les atteindre. Et on parle souvent dans l'entrepreneuriat justement de se fixer une vision des objectifs à dix ans, cinq ans, revenir à trois ans, un an. Et puis ensuite, petit à petit, on peut dérouler comme ça sur les trois prochains mois, le prochain trimestre. Et donc du coup, j'ai aussi cet écran roadmap dans lequel on peut noter année par année un petit peu ce sur quoi on va bosser un peu plus. Est-ce qu'on a envie de bosser un peu plus sur un projet personnel l'année prochaine ? Est-ce qu'on a envie de bosser un peu plus sur du développement personnel ou améliorer le côté social ? Donc ouais, c'est vrai que la roadmap, ça permet d'avoir un peu la vue d'ensemble. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans LiveShane, c'est qu'on a la possibilité de voir un petit peu où on veut aller et un petit peu tous les périodes où on peut voir, par exemple, tiens, qu'est-ce que je vais faire le prochain trimestre ? Qu'est-ce que je vais faire la prochaine année ? Dans trois ans, tu vois un petit peu tous ces différents niveaux-là. Et ça permet d'avoir un vrai équilibre de vie finalement. Donc j'ai l'impression que ça devient même plus qu'un outil de productivité. Ça devient vraiment un vrai outil d'équilibre de vie en fait où tu vas aller réaliser tes rêves. Et c'est vrai qu'il y a aussi le petit module, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, avec la bucket list. Et je conseille toujours, pour chaque objectif atteint, de réaliser quelque chose que tu as sur ta bucket list. Et ça, c'est un outil de motivation incroyable. Quand je l'ai mis en place, je me suis rendu compte que j'allais réaliser tous mes rêves, tout simplement, parce que lorsque j'atteins l'objectif, je réalise un de mes rêves. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas à faire ça. Et avec cet outil, ça nous oblige un petit peu à le faire. Et du coup, on vit une vie épanouie. Donc, ça va loin. Non, je trouve ça génial justement, parce que je pense que l'équilibre de vie, c'est un gros challenge des instapreneurs, entrepreneurs, des indépendants. J'avoue que pour l'instant, moi, je n'y suis pas encore personnellement. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour nos auditeurs pour vraiment avoir cet équilibre de vie, soit justement en utilisant ton programme, soit également hors programme ? Alors, ça, c'est une question un petit peu difficile, parce que moi-même, j'ai aussi du mal à m'équilibrer. Ça dépend un peu les périodes, ça dépend un peu les personnes. Ce que je répète souvent, c'est que moi, je sais qu'il faut que j'aille deux fois par mois dans la nature pour me ressourcer. Donc, chacun trouve un petit peu ses leviers. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fait, il faut rêver en fait. Il faut rêver et il ne faut pas oublier d'avoir vraiment le côté social. Il faut le garder vraiment. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui c'est arrivé. Ils ont bossé, bossé jusqu'au burn-out. Ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, même si vous êtes extrêmement motivé, il faut garder le côté social. Ça, je sais que c'est pour les personnes qui sont vraiment très motivées. Après, il y a d'autres personnes peut-être où je leur dirais, écoutez, essayez peut-être un petit peu plus de redescendre un petit peu sur Terre, passer un peu plus à l'action. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, moi, comme j'ai rempli live show, je me suis vraiment permis de rêver et j'ai mis tous mes rêves dedans. Maintenant, quand je regarde une émission de télé et que je vois qu'il y a par exemple des baleines en avril en Norvège, je me mets dans ma to-do list, dans ma bucket list. Je mets voir les baleines en avril en Norvège. Et puis, tôt ou tard, lorsque je vais définir un nouvel objectif ou un nouveau projet, je vais associer cette bucket list, ce rêve-là, à un de mes objectifs. Et ça, c'est vrai que ça motive de ouf et ça permet de t'obliger aussi à réaliser tes rêves et pas à faire que bosser en fait. Mais bon, c'est une question bien plus complexe que ça. Je ne suis pas expert non plus dans le domaine, mais c'est ce que j'aurais tendance à dire. En tout cas, j'ai trouvé ta réponse vraiment top. Et je pense que justement, tu as soulevé un point intéressant. Je trouve super cette bucket list parce que souvent, on a tendance à se dire OK, j'ai un objectif, je vais penser à une récompense. Mais c'est vrai que le moment où on définit l'objectif, on n'a pas forcément la récompense en tête. Et c'est ça que je trouve top. C'est vraiment que grâce à cette bucket list, on peut lister spontanément tout ce qui nous vient en tête. Et ensuite, quand on doit se motiver pour un gros projet, on associe une récompense. Et justement, toi, tu étais parti faire du kayak au Pôle Nord, non ? Oui, sur l'archipel de Svalbard, qui est à moins de 1,5 km du Pôle Nord. C'était un de mes rêves de faire du kayak entre les icebergs. Et je l'ai réalisé. Et puis, je pense qu'il faut réaliser des rêves dans sa vie. Vraiment, au moins une fois par an, il faut faire quelque chose comme ça. Ça permet de se sentir épanoui. Mais bien sûr, il n'y a pas que les voyages. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi. Je pensais aux personnes qui nous écoutent, par exemple, les photographes ou stylistes culinaires qui ont besoin de pas mal de créativité. Je trouve que de temps en temps, de réaliser un rêve, de faire quelque chose de différent, ça permet vraiment aussi de stimuler la créativité, de se ressourcer. Et on revient avec encore plus d'énergie. Donc, je valide clairement cette approche. Et puis, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là ? Non, j'aurais juste été tenté de dire, pour revenir sur les contextes, que la finalité de ce système, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, finalement, la finalité, c'est qu'il y a un écran qui s'appelle Contexte, et vous pouvez voir directement toutes les tâches priorisées que vous pouvez faire par Contexte. Donc, les tâches à faire quand vous êtes sur une terrasse, les tâches à faire lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes dans le train, les tâches à faire que vous pouvez faire sur votre smartphone uniquement, ou lorsque vous avez un ordinateur. Et ça, c'est extrêmement productif, dans le sens où vous n'avez plus à réfléchir à ce que vous allez faire. Vous ouvrez cette fenêtre, vous voyez la liste des tâches, et hop, c'est parti en mode action, en mode, allez, je fais la première, la deuxième, la troisième. Et on a même la possibilité de mettre une durée. Donc, pour ceux qui, parfois, ont juste 30 minutes dans une liste, dans une file d'attente, par exemple, je fais les petites actions faciles. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé à de nombreuses reprises pour faire des choses comme ça facilement lorsque j'ai un petit peu de temps dans le tram ou quoi. Et derrière, si on fait ça toutes les semaines pendant un an, la différence est énorme. Ça active vraiment l'effet de levier du fait que, voilà, c'est ça que c'est les actions accumulées, quoi. Et comme tu disais, en plus, on peut aussi synchroniser, enfin, synchroniser, accéder à LiveShop depuis le téléphone, depuis son smartphone. Donc, ça permet directement de voir, voilà, en un coup d'œil, si on n'a pas forcément son ordinateur devant soi. On peut très bien, voilà, comme tu dis, on est dans une tune d'attente, on regarde son téléphone, et ensuite, on voit directement les tâches qu'on peut faire dans ce contexte. Ouais, exactement. Moi, je trouve vraiment que ça top. Il y a une autre fonctionnalité dont je voulais un petit peu parler. C'est l'outil création de contenu. Donc, ça, c'est vraiment top pour les créateurs de revues, les blogueurs food, par exemple, ou les blogueurs en général. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus à ce sujet. Oui. Alors, bon, comme toi, j'ai beaucoup d'idées. Et c'est vrai que ce tempête de création de contenu, je l'ai réalisé pour moi en premier. D'ailleurs, Lifeshawn, je l'ai créé pour moi. Donc, moi, j'ai plusieurs entreprises aussi dans le réel et sur Internet. Et donc, je suis le premier client de ce système, on va dire. Et pour ce qui est de la création de contenu, j'avais plusieurs problèmes. J'avais beaucoup d'idées. Je ne savais pas comment les prioriser. Je ne savais pas par quoi commencer. Pour chaque contenu, je ne savais pas trop définir quel est l'objectif du contenu, vers quelle page redirigerait, vers quel cadeau rediriger, vers quel produit rediriger. La productivité, il y a beaucoup de thématiques. Donc, quelle thématique pousser en avant ? Quel hashtag utiliser pour tel type de contenu ? Comment après, une fois que le contenu est publié, comment effectuer le suivi de la performance, etc. ? C'est quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes. Et quand je demandais autour de moi à des créateurs de contenu, même connus, dont des personnes qui ont 200 000 fans et followers sur YouTube, je leur disais, mais comment vous faites ? Ils me disaient, je fais un mix entre un gros document Word où je mets tout. Je dois scroller jusqu'à la page 24. Et je me fais des titres et parfois, j'utilise un Excel, etc. Mais en gros, c'est complètement chaotique. Et souvent, ça décourage, ça frustre. On finit par lâcher un peu prise sur l'organisation. Et en fait, après, on ne devient plus trop productif et on ne peut pas bénéficier de la puissance d'une bonne organisation. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que cet outil m'aide à canaliser et à organiser toutes mes idées, avoir tout au même endroit, avoir accès rapidement pour noter des idées à la volée, des idées de contenu ou alors des idées à l'intérieur même d'un contenu. Il faut que ça m'aide à prioriser, à planifier. Il faut que ça m'aide à... Il faut que je puisse filtrer pour y voir plus clair. Il faut que ça m'aide pour la rédaction et le suivi de la performance. Et en plus de ça, il faudrait que je puisse déléguer facilement. Par exemple, si je rédige quelque chose et que je veux que quelqu'un fasse la relecture, il faut que je puisse déléguer facilement. Et donc, j'avais toutes ces contraintes-là et j'ai développé cet outil qui finalement, dans un premier temps, peut-être que ça peut paraître un petit peu... Ça peut faire un petit peu peur parce qu'il y a une dizaine de colonnes, mais par la suite... Oui, justement. Pardon, vas-y, je te laisse poursuivre. C'est vrai que moi, ça me faisait un peu peur, ces 10 colonnes, mais tu nous avais dit qu'on peut aussi en cacher. Exactement, on peut cacher des colonnes. On peut en cacher, on peut en supprimer. Donc ça, c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités, on pourrait vraiment aussi jouer avec le système. Mais pardon, je te laisse poursuivre. Oui, donc c'est vrai que dans un premier temps, ça fait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de colonnes, mais chaque colonne a vraiment son utilité, en fait. Et ça permet vraiment d'être au clair, de savoir quel type de contenu va être priorisé en premier en fonction de la popularité du hashtag, par exemple, ou alors quel type de contenu va rediriger vers quelle page, etc. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à rentrer, mais derrière, ça déroule. Et on peut, en plus de ça, une fois que vous avez créé tous vos titres d'idées de contenu, après, on peut, au même endroit, créer le contenu directement à l'intérieur de ce template-là. Et on peut même imaginer avoir une structure. Par exemple, si vous faites des vidéos YouTube et que vous avez à chaque fois une phrase d'accroche, une intro, ensuite une histoire et à la fin le call to action, on peut directement avoir cette structure qui se répète en cliquant juste sur un bouton. Donc ça aide à rédiger le contenu. Et une fois que le contenu est rédigé, on peut même assigner quelqu'un qui fasse la relecture. Et une fois que c'est relu, après, on peut passer au stade de la publication. Et pour la publication, il y a aussi tout un workflow à faire, des hashtags à chercher, etc. Et donc finalement, on a tout au même endroit, tout est clair et précis. On peut réutiliser certains workflows, justement, comme je le disais, par rapport à la structure du contenu. C'est vraiment génial. Vraiment tout au même endroit. Et c'est d'une puissance terrible. Alors ça fait un petit peu peur au début, mais d'ailleurs, une fois qu'on sait l'utiliser, ça déroule. Et franchement, de nos jours, il n'a jamais été aussi simple de se lancer sur Internet. Mais à contrario, on n'a jamais eu autant de concurrence. Et donc du coup, chaque minute, chaque seconde de gagner sur nos concurrents, c'est de l'avance qu'on peut prendre pour créer des contenus encore de meilleure qualité, etc. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce contenu. Et d'ailleurs, je le propose gratuitement pour l'instant, lors de mon lancement, pour que les personnes qui nous écoutent et qui s'y sont intéressées puissent voir un petit peu comment ça fonctionne. Et si vous êtes intéressé, après, vous pouvez passer sur le full template live show qui permet vraiment de s'organiser, d'avoir une équipe de vie au top. Écoute, c'était parfait. En tout cas, je mettrai le lien vers ce template-là sous le podcast, en note sous le podcast. Et je voulais aussi juste faire un petit ajout. Tu as parlé de call to action. Donc simplement pour nos auditeurs, le call to action, c'est l'appel à l'action. C'est vraiment pour donner envie aux auditeurs, à vos auditeurs, à vos clients, à vos abonnés de passer à l'action, c'est-à-dire d'acheter vos produits, d'écouter votre podcast, de s'inscrire à votre newsletter, bref. Vous l'aurez compris, le but, c'est vraiment de créer une action. Génial. Et puis, je voulais savoir aussi si tu pouvais nous parler un petit peu plus de tes prestations de coaching, ce que tu offres et également des conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs pour booster leur productivité et leur efficacité. D'accord. Alors, moi, comme je le disais, je suis coach en productivité, donc je fais des calls principalement en one-to-one pour les personnes qui veulent aller vraiment très loin et qui sont ambitieuses ou alors qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que quand on passe du statut salarié à entrepreneur, c'est toute une autre organisation. On n'a personne qui est là pour nous pousser et c'est vrai que je fais partie des personnes qui pensent que la productivité est directement corrélée à la réussite dans le sens où c'est vraiment ça qui m'a aidé moi à être successful dans mes différents projets, c'est de pouvoir justement planifier vraiment le projet, savoir quand arrêter, savoir quand commencer, etc. Donc, du coup, voilà ce que je propose et là, je vais quand même dans les prochains temps je vais quand même pousser de plus en plus l'action dans le sens où c'est vraiment la suite logique de ce que j'ai pu commencer à faire en coaching depuis deux ans et demi maintenant et je pense que ça peut vraiment aider encore plus que des calls. Enfin bref. Après, ce que j'aime bien dans l'approche des calls, c'est que tu as vraiment un contact humain et puis ça te motive. Moi, c'est vrai que j'aimais bien sachant que j'ai fait plusieurs séances de coaching avec toi. ce que je trouvais sympa, c'est justement d'être motivé vu qu'on faisait un call toutes les semaines à chaque fois de me dire OK, d'ici la semaine prochaine, il faut que j'ai atteint les objectifs vu qu'on va en parler ensemble. Donc, c'est aussi une approche que je trouve intéressante si vous avez besoin de quelqu'un pour vous motiver. Mais le cas échéant, c'est vrai que si vous êtes assez indépendant, l'action, c'est vraiment top. Oui, parce que ça permet de travailler de façon productive sans forcément passer par la case théorie. C'est vraiment ça le but. Finalement, c'est que plutôt que de proposer des coachings, je propose cet outil et les personnes qui veulent aller plus loin après prennent des coachings sur base de cet outil. en fait, Live Show, en gros, ça permet vraiment de ne pas avoir à lire des livres sur tout ce qui est productivité, organisation, mise en place d'objectifs, suivi de projet. Ça permet vraiment de le faire de façon ultra intuitive, en fait. Et pour les personnes après qui bloquent sur certains points, après, je vais proposer des coachings. Mais bien entendu, je reste quand même hyper passionné par la productivité en général et l'infoprenariat. Donc, bien entendu, je continuerai mes coachings. Et du coup, est-ce que tu as un petit conseil simple pour nos auditeurs pour justement booster leur productivité ou leur efficacité ? Alors, je dirais, là, ce qui me vient en premier, c'est fait est mieux qu'imparfait. Ça, c'est peut-être ce qui m'a aidé le plus et ça aide beaucoup les personnes qui sont perfectionnistes. Fait est mieux qu'imparfait. Donc, voilà, il faut passer à l'action. Il n'y a que ça de vrai. La vie récompense les personnes qui passent à l'action. C'est comme ça que vous allez apprendre et donc, ouais, c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait parce que justement, j'ai aussi ce problème de perfectionnisme, de me dire est-ce que je fais encore un petit peu mieux ? J'hésite, je vais décaler d'une semaine. Mais au final, je pense que ce n'est pas stratégique et c'est dommage parce que finalement, à part nous, peut-être que les personnes ne font pas forcément attention aux détails ou à la chose qui nous embête un peu. Donc, je valide vraiment cette approche de passer à l'action et de ne pas non plus chercher à chaque fois le petit détail. donc un grand merci et puis justement, toi, ça te permet, en gros, le fait d'être très productif te permet de gérer plusieurs entreprises en même temps, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, comme je le disais, j'ai un business d'import-export physique donc, dans le réel et à côté de ça, j'ai plusieurs projets de business en ligne notamment maintenant avec l'action, le coaching mais j'avais également d'autres activités comme un site de musique en ligne que j'ai revendu et je fais de l'investissement etc. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir vraiment des routines et un bon planning permet de faire tout ça en parallèle même si ce n'est pas ce que je préconise. Il vaut mieux surtout au lancement d'un projet bosser à 100% sur le projet histoire de donner un bon coup de collier histoire d'enclencher la première mais c'est vrai que sans ça, je ne pourrais pas suivre tant de choses à la fois et je ne pourrais pas aller aussi loin. Après, il y a toute une approche aussi automatisation que je propose aux clients qui ont déjà des business qui fonctionnent comment automatiser la société c'est ce que je réalise pour moi-même et comment justement tout procédurer je ne sais plus parler français créer des procédures automatiques de sorte à ce que justement tout se fasse après par des freelancers délégués des personnes que vous embauchez etc. Ça permet vraiment de scaler toujours d'augmenter le niveau pour ceux qui s'intéressent plus au business et à ce niveau-là je dois vraiment te féliciter quand même parce que depuis qu'on s'est connus je peux vraiment voir ta progression tu as appliqué vraiment très très bien toute la théorie que je t'ai enseignée tu as fait tes exercices donc toi pour le coup tu es vraiment bien passé à l'action et je dois te féliciter pour ça Écoute merci merci pour cette félicitation en direct ça me fait super plaisir et vraiment c'est grâce à toi parce que tu m'as beaucoup aidé justement à me comme je disais à me structurer à définir les priorités ça c'était vraiment le challenge au début que j'avais et je pense que ça m'a aidé à avoir aussi une vision d'ensemble beaucoup plus claire et pas comment c'est justement le problème que j'avais c'était de vouloir faire tout en même temps donc je faisais un petit peu d'une tâche un petit peu d'autre chose un peu de contenu pour Instagram un peu d'une formation en architecture d'intérieur et finalement j'étais quand même très frustrée parce que rien n'avançait vraiment donc comme tu dis je pense que si on a un gros projet il vaut mieux se focaliser à 100% sur ce projet et ensuite passer à d'autres projets plutôt qu'essayer de tout faire en même temps moi c'est aussi ce que j'ai appris grâce à ton coaching alors avant de vous laisser on a une super bonne nouvelle pour vous aujourd'hui une suite surprise donc je vais laisser Mathias vous en dire plus oui merci et bien pour toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir le système LiveShun ainsi que les templates gratuits que j'ai pu développer comme notamment le template des créations de contenu dont on a parlé et bien vous trouverez certainement un lien dans la description du podcast j'imagine et on a décidé ensemble avec Kim de créer un code spécial promo MySuite avec lequel vous pourrez bénéficier d'une réduction de 20% sur le système LiveShun que vous aurez au tarif exclusif de 107 euros au lieu de 127 euros donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé personnellement comme je vous le disais au début j'étais vraiment réticente et finalement je me suis dit allez il faut être un bon sceptique et essayer de tenter et franchement ça a vraiment changé ma vie et mon efficacité donc je peux en tout cas vous recommander ce programme merci de nous en avoir d'une prise à ce sujet merci à toi j'espère que vous avez aimé ce podcast si c'est le cas abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food photo marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food laissez-moi un 5 étoiles ça me ferait super plaisir et dernière bonne nouvelle j'ai encore un cadeau pour vous j'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed instagram de vos rêves ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business ce guide est gratuit en tout cas pour l'instant pour le trouver c'est très simple il vous suffit de taper sur google my sweet discoveries guide instagram my sweet discoveries en trois mots guide instagram ensuite vous tomberez sur ma page instagram où vous aurez différents guides gratuits dont celui-ci le lien sera également en note de ce podcast à très bientôt et sweet journée où vous aurez vous abonnez-vous vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501